Musique Le 11 novembre est une date très importante pour nous puisqu'elle nous rappelle effectivement l'engagement de tous ces hommes venus d'un peu partout dans le monde comme je l'ai dit dans mon endroit du jour qui sont venus de l'autre côté de l'Atlantique, du Pacifique, d'Asie et bien entendu d'Afrique qui sont venus au secours de la France pour lui permettre de vaincre et de réussir à préserver sa liberté et son intégrité territoriale. Donc c'est pour cela que c'est un moment important pour nous ça nous permet de rendre hommage et de remercier justement l'ensemble des pays qui sont venus nous aider dans ces moments difficiles. Ces moments très particuliers comme celui de l'armistice de la première guerre mondiale ne doivent pas simplement rester quelques pages dans un manuel d'histoire mais doivent être racontés, on doit comprendre ce qui s'est passé on doit tirer les leçons de ce qui s'est passé et ce devoir de mémoire est aussi un devoir de transmission aux jeunes générations. Alors pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que malheureusement on vit dans un monde qui est plein de conflits, qui est plein de guerres et il y a une leçon à tirer de cette première guerre mondiale qui est que c'est un combat tous les jours il ne faut jamais baisser la garde il faut être très vigilant et très intransigeant dans la défense des valeurs et des principes qui fondent nos démocraties. Cela représente beaucoup de choses, d'ailleurs moi je n'ai pas fait la guerre en 1945 mais d'après l'histoire, ce que j'ai entendu cette journée est dédiée plus particulièrement à un grand pilote qu'on appelle Guy de Maire Guy de Maire est tombé en mer en 1944, il a été retrouvé en 1944 intact il était le seul pilote en descendant de l'avion il disait que top j'arrête la balle ou du doigt alors quand il enlevait ses gants, on voyait les plus utiles sortir ça c'est une histoire que j'ai entendue par les anciens C'est toujours un grand bonheur pour nous de voir les anciens pour nous c'est important également d'avoir les anciens à côté de nous C'est aussi une forme de reconnaissance pour leur engagement pour ce qu'ils ont fait en leur temps et pour montrer que les armées sont une grande famille nous les cultivons en permanence cet esprit de cohésion, on le cultive au sein des unités parce que c'est ce qui fait la force des unités et donc cette cohésion se transmet au-delà des générations et c'est pour cela qu'on est toujours très heureux d'avoir des anciens combattants avec nous Un peu partout dans le monde, il y a des soldats, des hommes et des femmes qui ont fait leur métier d'assurer notre sécurité Je dis que c'est vrai un peu partout dans le monde parce que malheureusement il y a des conflits un peu partout dans le monde et il y en a aussi en Afrique, il y en a au Sahel il y en a pas très loin de ce pays et il faut se souvenir, avoir une pensée bien sûr dans des jours comme celui-ci mais tout le temps pour ces soldats qui chaque jour mettent leur vie en danger pour défendre la nôtre en fait d'autres les gens Sous-titrage Société Radio-Canada